Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présente ce matin, ça a été très plaisir. Bonjour, on va vous parler d'une bande dessinée numérique que nous avons créée ensemble il y a quelques années, en 2017, mais qui finalement n'est disponible que depuis un an. Je vais peut-être faire le slide suivant. Ah, je vais cliquer. Donc cette bande dessinée s'appelle Au Paradigme. Je te présente, tu me présentes ? Allez. Donc Emmanuel Espinas, autrice de bande dessinée, illustratrice et plasticienne. Et donc Johanna Schipper, qui est autrice de bande dessinée aussi, professeure du coup à Alésie d'Angoulême. Et j'ai envie de rajouter chercheuse aussi, plasticienne aussi. Avant de peut-être commencer sur le fond, moi j'aimerais remercier le Master Bébé, l'Université Bordeaux-Montagne, le Festival Kibouilly, et également l'ALCA Aquitaine pour pouvoir parler de cette œuvre aujourd'hui. Donc du coup, en fait, pour vous raconter un petit peu la genèse de ce projet, il faut savoir que c'est une œuvre qu'on a faite toutes les deux, sur laquelle d'ailleurs on s'est répartis. En fait, l'ensemble du travail, on a toutes les deux écrits, toutes les deux dessinés, toutes les deux conçues, en fait, tout le dispositif. Mais c'est un travail qui s'inscrit dans un corpus plus large, en fait, qui est le corpus d'un collectif dont on faisait partie, aux côtés du coup de deux autres artistes, donc Régis Pinault et Henri Le Mailleux. Et donc c'est le collectif In Wonder, qui... Voilà, ce travail fait partie du travail de ce collectif. Et donc l'objet de ce collectif, c'était de travailler sur l'espace entre bandes dessinées et arts contemporains, et de faire des propositions, en fait, qui tiennent à la fois de l'un et de l'autre. Et en fait, ce collectif, il est né en 2015, et en fait, à l'époque, c'est justement à l'ISI, en fait, donc les Beaux-Arts, les Beaux-Arts d'Angoulême, que se fait la rencontre, en fait, des quatre membres du collectif, puisque Henri et moi sommes, du coup, étudiants et étudiantes au Beaux-Arts, et Johanna et Régis sont enseignants-enseignantes. Et en fait, il y a une alchimie entre, en fait, la pédagogie que proposent Johanna et Régis, et qui est aussi un petit peu celle de l'ISI, qui est que la bande dessinée est complètement, en fait, intégrée aux autres pratiques. En fait, il n'y a pas de séparation entre les personnes qui font de la BD et les personnes qui font de l'art. Tout est mélangé. Et donc, Henri et moi-même, avec aussi cet accompagnement, investissons, en fait, ces sujets-là et découvrons un peu ces sujets-là. Et on fait notre mémoire et donc notre diplôme un peu sur ce sujet. Ce qui, du coup, avec aussi beaucoup de liens avec Johanna et Régis. Et en fait, à l'issue de... quand on sort, en fait, des beaux-arts, c'est Johanna qui nous propose, en fait, de continuer à travailler ensemble, mais cette fois-ci sous la forme d'une collaboration, et donc de former tous les quatre ce collectif. Donc, In Wonder, ça vous fera sans doute penser à l'ISI, le Pays des Merveilles. Et donc, finalement, ça me permet aussi de vous éclairer un petit peu le concept même, finalement, autour duquel on va travailler. Puisque quand on parle de bande dessinée, on parle souvent des personnages d'abord et puis du décor dans lequel vont évoluer ces personnages. Alors qu'en gardant, en fait, du titre de l'œuvre emblématique de Lewis Carroll que le fait d'être in et donc dans quelque chose et dans quelque chose qui est Wonder, donc finalement, les merveilles, on garde finalement la question uniquement de la structure, c'est-à-dire des structures sémantiques qui peuvent se créer par des... justement des liens entre images et textes, donc typiquement aussi la structure de la bande dessinée, plutôt que justement ces questions d'univers où le personnage, donc Alice, et le décor Land vont prédominer par ailleurs. Dans cette perspective aussi, dans le souhait d'ouvrir un champ d'expérimentation entre nous quatre, il y a aussi quelque chose qui, voilà, il y a une dizaine d'années, qui était très prégnant dans la bande dessinée, c'était d'amener effectivement la bande dessinée qui est dédiée d'abord à des publications en livre ou en support de lecture vers l'espace physique, l'espace de l'art contemporain et des objets. Et en fait, on a donc pour aussi créer une sorte de répertoire, était chercher des artistes plasticiens dont on pensait que le travail avait aussi des liens avec la bande dessinée. Et donc, en fait, pour... En fait, vraiment, donc au début de ce collectif, il y a évidemment beaucoup de discussions entre nous, beaucoup de partages, des... comment dire... des premiers essais aussi qui se mettent en place où on commence un petit peu à créer notre esthétique. On s'associe aussi très vite, en fait, à des partenaires, donc notamment, en fait, dès le départ, Un Autre Monde, qui est une association qui travaille, en fait, sur le fait de... on va dire, de créer des œuvres qui s'appuie sur un contenu littéraire. Et donc, cette association nous accompagne, nous accueille en résidence, et c'est dans ces moments-là, en fait, que commence vraiment à se formaliser notre langage. Et puis, enfin, là, je parlais d'un autre monde, mais on est aussi un accompagnement institutionnel de la part du FRAC, de l'ALCA, de la Cité internationale, de la Bande dessinée, qui, en fait, se met en place petit à petit à ce moment-là. Mais donc, pour revenir à cette constitution du langage un petit peu dimondeur, de cette esthétique, on utilise, en fait, un outil entre nous, un Tumblr, en fait, sur lequel on va poster des références pour ce, comment dire, comme forme de communication entre nous. Et, en fait, parmi celles-là, les mouvements d'avant-garde, en fait, sont très présents. Donc, en fait, Dada, en premier lieu, ensuite, le lettrisme, le situationnisme, le minimalisme. Donc ça, c'est des fluxus aussi, des courants qui nous influencent beaucoup. Et, par exemple, ici, on montre, du coup, un lettriste, Gabriel Pomerang. On avait montré, juste avant, une lettre avec des rébus de Lewis Carroll. Là, c'est un petit peu la continuité, un petit peu, de cette façon d'utiliser l'image, en fait, pour créer du langage que nous, comme tu disais tout à l'heure, on va, en fait, considérer que c'est de la bande dessinée, même si, en fait, les personnes ne se revendiquent pas forcément. On va un petit peu aux chausses-pieds, forcer des artistes à être des autoristes de BD. Et donc, voilà. On a aussi, donc, des références qui sont plus propres au milieu de la bande dessinée. Et notamment, parmi celles-là, donc, Dorénavant, qui est donc un collectif et une revue, en fait, de critiques de bande dessinée, qui s'est formée, qui s'est formée, du coup, dans les années 80, avec une ambition un petit peu comme les mouvements d'avant-garde, en fait, d'apporter un regard qui est radical, en fait, sur la création, en l'occurrence, sur la bande dessinée, et notamment en s'opposant, en fait, à la critique un petit peu instituée de l'époque. Et des noms comme Thierry Granstein, par exemple, étaient un petit peu dans le collimateur de ce collectif dorénavant qui entendait vraiment apporter une vision beaucoup plus expérimentale, beaucoup plus radicale. Et d'eux-mêmes, on est inspiré par Loubapo, donc l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Et là, on vous montre le Scroubable, qui est donc un Scroub, en fait, mais avec des cases de bande dessinée, et donc qui permet de générer des histoires, en fait, de manière comme ça, plus ou moins aléatoire, plus ou moins improvisée. Et donc ça, c'est des références qui nous marquent beaucoup. Et donc, à l'issue un petit peu de cette phase d'expérimentation entre nous, de discussion, on en arrive à réaliser nos premières oeuvres, et en l'occurrence, on écrit un manifeste, tout cet ensemble, et on fait donc une première oeuvre qui est l'Anim manifeste, et qui est en fait un manifeste animé, en gros, qu'on vous laisse découvrir. un manifeste, et on est en fait, dans un manifeste, on est en fait, on est en fait, et on est en fait, on est en fait, Vous voyez, il y a un certain nombre de formes qui commencent à émerger entre nous, notamment celle de la grille. La grille, c'est à la fois la division des cases, la séquence, la bande dessinée, mais c'est aussi, pour nous, quelque chose qui est de l'ordre de la spatialité, qui, en fait, la fonction, c'est d'être un espace dans lequel on va créer du mouvement. Et, en fait, on s'appuie énormément sur la notion de jeu, en fait. Le jeu est central, en fait, dans le travail du collectif. Et, en l'occurrence, le jeu d'échecs, qui est très présent. Et voilà, on arrive à la fin de l'animation. Je parlais du jeu d'échecs, et là, on vous montre, du coup, un jeu qui a été inventé par Guy Debord, du mouvement situationniste, et donc, voilà, on envisage, en fait, nos oeuvres comme des pions, en fait, sur un échiquier. Et ça, c'est en référence directe, en fait, à Lewis Carroll, qui a cette proposition, de l'autre côté du miroir, en fait, d'écrire, en fait, toute son histoire, comme, en fait, il calque le déroulement narratif sur le déroulement d'une partie d'échecs. Donc, arrivent les premières pièces. Donc, on va commencer à réaliser des pièces, en fait, dans une très grande diversité de matériaux, donc, en tissu, en métal, même en marbre. Enfin, il y a beaucoup de techniques différentes. Chacun, chacune, en fait, va créer un certain nombre de personnages, de figures comme ça, qui vont devenir notre répertoire commun, en fait, dans lequel tout le monde pioche. Donc, on a à la fois des personnages, mais on a aussi des situations. On a aussi des éléments de décor, en fait, un petit peu tout le répertoire d'une, presque d'une bande dessinée. Et puis, on commence, comme ça, à essayer de créer, en fait, des associations entre les pièces, des associations symboliques, métaphoriques, où, en fait, le principe, c'est qu'on a donc cet échiquier. Et, en fait, le principe est que les visiteurs et visiteuses sont invités à créer des associations, en fait, comme à la manière d'un rébut, entre les différentes pièces, pour créer de l'histoire. Non, on ne donne pas l'histoire clé en un, on laisse, en fait, c'est un peu notre pari. Donc, ensuite, on expose ce travail, donc, au FRAC Aquitaine, puis à la Cité internationale de la Bande dessinée d'Angoulême. Et, en fait, sur les... Donc, ça, c'est au FRAC. Ici, en fait, on présente les pièces un petit peu éclatées, comme ça, sur ce grand échiquier. Et, vous pouvez voir, en fait, il y a des associations qu'on amène, nous, en fait, par exemple, ce pion d'échec qui a la tête coupée, qui fait écho, ensuite, à cette boule disco, qui fait le même écho à ce ballon éclaté. Et puis, quand on arrive à la Cité, on décide, on éclate un petit peu l'échiquier en strip, en fait. Donc, avec le côté rébut encore plus présent, puisque là, on est vraiment, chaque case a vraiment son objet, son image. Et, c'est notre principe, en fait, de fonctionnement, où chacun, chacune, va pouvoir s'inspirer d'une pièce, de l'autre, proposer, en fait, un nouvel agencement. Et donc, à chaque fois, ça raconte un petit peu une histoire différente, même s'il y a des choses qui restent communes, en fait, et qui donnent des fils rouges, en fait, entre les différentes œuvres d'Inwanda. Merci. Donc, la bande dessinée numérique au paradigme, qui est donc, finalement, le cœur de cette présentation, est pensée, dès le début, comme aussi une des pièces, donc une des pièces artistiques de cet ensemble d'Inwanda. Et, bon, je ne vais peut-être pas m'apesantir sur toute la généalogie, mais il se trouve qu'Emmanuel et moi, nous allons demander, donc, au Chalet Moriac et à l'ALCA, une bourse de création numérique pour cette œuvre, qui, certes, est d'abord un petit peu pensée à quatre, et puis, progressivement, puisque nous sommes les chevilles ouvrières de cette œuvre, va devenir une œuvre, donc, de deux membres du collectif. Et, on change un petit peu, on va dire, le mode narratif qui, au départ, était cette grille d'échiquier, avec toutes ces différentes connotations, vers une autre grille, qui est celle du taquin, proposition qui nous a été faite par Henri Le Maillot, donc, un des membres du collectif, et qui va se simplifier, puisque, comme on travaille pour un écran, au départ, un écran, on va dire, d'ordinateur, on est sur un format, on va dire, 3 par 4, et donc, vous avez là les deux grilles qui vont évoluer, de celle du taquin, qui est, où il y a plus de cases, on va dire, vers une grille à 12 cases. Cette grille, elle est aussi à voir dans des superpositions, donc, on va y aller progressivement pour vous montrer ce que ça implique aussi en termes de narration, puisqu'il faut, donc, repenser la narration, peut-être, de manière plus fluide. Dans la grille de l'échiquier, au départ, on est vraiment dans les associations libres, et progressivement, avec cette œuvre-là, on va commencer à construire une histoire, et notamment, on va passer aussi par des animations, là encore, notamment pour faire la demande au Chalet Mauriac. Oui, je veux bien que tu passes. Donc, dans le mode narratif, celui-ci va, là aussi, encore connaître plusieurs évolutions. La première, on est davantage sur l'idée, effectivement, du taquin, c'est-à-dire qu'on a des cases qui glissent les unes au-dessus des autres, et ça va, donc, amener un récit, une animation. Là, cette animation, elle est faite, donc, aussi, entre Emmanuel et moi. Je lance un petit peu le premier volant, on va dire, et Emmanuel va rajouter des choses aussi de son fait. Et on retrouve aussi des choses sur lesquelles on va revenir, c'est-à-dire un début de progression, en fait, de cette histoire, à partir d'une des figures qui est déjà sur l'échiquier, le petit personnage, là, qui court dans ce paysage, et qui est, en fait, directement inspiré d'Alan Kurdi, qui est un petit enfant qu'on a retrouvé échoué sur une plage, je crois que c'était en Turquie, et dont, voilà, la mort avait fait la ligne des journaux, et qui avait été aussi un sort d'enclencheur de la conscientisation, en fait, des problématiques de migration, et de toute la violence de ces réalités de migration, notamment sur la Méditerranée. À partir, donc, de cette animation, un nouveau terme vient, parce que ça fait partie aussi de notre processus de création, c'est-à-dire de nommer, en fait, ces nouveaux objets, et on utilise le terme de « comic split », c'est-à-dire « comic » comme la bande dessinée, et le « split » qui est en référence au « split screen » du cinéma, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Voilà, et cette animation fonctionne comme l'Anim Manifest, en boucle, donc vous voyez, en fait, on revient à l'image du début. Ça pose évidemment pour les autoristes de bande dessinée que nous sommes des questions de narration, donc comment est-ce qu'on reconstruit, on va dire, la narration ? Ça, c'est un premier croquis qu'on élabore, enfin, c'est moi qui le dessine, mais en fait, ça vient, c'est une sorte de débrief d'une discussion qu'on a avec Emmanuel sur un début d'histoire, et on voit apparaître déjà dans ce croquis différents chapitres, qui sont les temps forts, en fait, de l'aventure, de ce qui va devenir l'aventure d'Alan au pays du paradis. Il faut, dans cette grille-là, qui est donc cette grille de douze cases, avec des superpositions, les unes au-dessus des autres, et un dévoilement aléatoire, penser au fait que chaque case va communiquer non pas avec la case précédente et celle qui suit, mais en fait, avec toutes les cases qui lui sont proches et aussi toutes les cases qui sont derrière elle. Je te laisse peut-être dire quelque chose sur tes propres storyboards. En fait, peut-être rapidement, pour ne pas vous perdre, en fait, juste ajouter qu'avant d'arriver effectivement à cette forme du Comic Split, qu'on va vous montrer l'application en suivant pour que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne, on est passé en fait par de différentes, en fait, différentes idées, différents essais, prototypes, et ça, ça fait partie des différents essais qu'on a eu en tête, on a eu en tête des formes qui étaient peut-être plus jouables, qui étaient peut-être moins axées sur la lecture, plus axées sur la jouabilité, voilà. Et puis en fait, donc ça, c'est le storyboard, effectivement, vous allez voir ensuite en suivant sur l'application, vous allez voir. Alors, au final, on va avoir huit chapitres, dont un, qui sera le seul, finalement, sort de cette grille et propose une lecture uniquement en verticalité et qui est un épisode qui se passe dans la forêt, voilà, c'était aussi une envie d'amener un petit peu de variété. Et donc, le point de départ, effectivement, cette histoire de Alan Kurdi qui va, donc, livre des aventures au paradigme, qui est donc le pays du paradigme, et dans les différentes couches, on va dire, qui composent ces chapitres, on a parfois des images qui sont donc morcelées et des images pleines comme celle-ci ou celle-ci. Et donc, Emanel, je te laisse la parole pour parler un peu du récit lui-même. Oui. En sachant qu'on est à 20 minutes. Oui. Et je pense que c'est le bon moment pour montrer au paradigme. Donc là, on est sur le site de l'application où il y a plusieurs possibilités d'accéder à l'histoire, soit en téléchargeant l'application, soit en lisant l'imé. Voilà. Donc en gros, le récit commence, donc on est accueilli par ce personnage qui se nomme la prière et qui est en fait une métaphore du passage, en fait. Passage de la Méditerranée, mais passage aussi de la vie à la mort, parce qu'en fait, à l'âne, c'est un petit peu ça qu'on raconte, c'est après en fait qu'il se soit noyé. Et donc on arrive sur le début de l'histoire et donc on a cette image qui prend tout l'espace de l'écran. Et en fait, quand on commence à cliquer sur une case, on la fait avancer dans le temps, d'une étape dans le temps. Et c'est au lecteuriste de décider de l'ordre dans lequel le chapitre est dévoilé. Chaque chapitre est indépendant. Et petit à petit, en fait, on est donc sur une forme de narration qui n'est pas linéaire, en fait, enfin qui est linéaire au sens où on va toujours vers l'avant. Mais il y a ce système, comme tu disais, Johanna, de communication des cases entre elles sur le plan vertical, sur le plan horizontal et aussi en profondeur. en fait. Donc voilà. Et en fait, on a ce répertoire que vous voyez graphique qui évoque en fait quelque chose du rêve. En fait, le rêve est très très présent en fait dans ce travail et qui est en fait, comment dire, le rêve n'est pas seulement quelque chose qui est esthétique. C'est aussi en fait une manière de raconter qui se rapproche du rêve. Donc c'est-à-dire qu'on est, comme je disais, quelque chose qui n'est pas linéaire, quelque chose qui va jouer en fait sur des métamorphoses, sur des apparitions, des disparitions. Donc voilà. Donc là, Alan est en fait un petit peu le lapin en fait, l'accueille au paradigme et va lui servir de guide. Et donc vous avez vu un petit peu le premier épisode comment la narration elle est construite de cette manière un petit peu comme ça, je dirais un petit peu assez éthérée comme ça. On a aussi des épisodes. En fait, chaque épisode, on va un petit peu essayer de renouveler la façon dont on utilise le format. Donc par exemple, là, sur cette case en haut à gauche, au début, c'est un ballon, c'est le ballon royal qui s'appelle, c'est le ballon de la reine. Et puis en fait, le reflet sur le ballon devient une fenêtre et on a cet oeil qui sort. J'y arrive plus. Ça ne fonctionne plus. si. On va y arriver. Peut-être pas. Ce n'est pas grave. En tout cas, vous avez compris le principe en fait des métamorphoses et des figures qui se fondent les unes dans les autres. et par ailleurs, en fait, on a ce répertoire un petit peu métaphorique, un petit peu symbolique qui nous permet en fait aussi une certaine liberté en fait et le principe, ce qu'on espère, c'est que les lecteuristes acceptent en fait la dimension expérimentale de la lecture via en fait ce côté onirique, ce côté rêve qui est un petit peu flou où on a moins de repères que dans une bande dessinée classique ou dans une histoire on va dire non onirique. Et donc voilà. Ouais, juste on revient au slide. Peut-être on passe là-dessus. On a toutes les deux un travail sur le rêve donc Yoana notamment ce projet L'Oeil Livre moi c'était un projet de diplôme donc l'autre dimension importante du récit c'est son caractère politique en fait qui est présent dès une monde heure en fait on a cette ambition de politiser un petit peu notre discours et donc Yoana a parlé d'Alan Curdy ici en fait on a clairement un épisode qui montre en fait le climat raciste européen en particulier français sur les questions d'immigration mais aussi sur les questions intérieures on va dire donc cette violence raciste ces questions d'état policier de néocolonialisme sont très présentes en fait dans dans l'oeuvre ils sont un petit peu notre message entre guillemets on évoque aussi à travers des figures comme la reine la question du pouvoir de l'autoritarisme et en l'occurrence dans notre histoire la reine et le chat sont une seule et même figure avec ce principe du chat qui s'évanouit qui est tout le temps omniprésent en fait et qui peut apparaître disparaître nous c'est notre manière de dire que le pouvoir en fait n'est pas seulement en haut de la société mais qu'il est qu'il infuse en fait dans l'intégralité de la société et qui est aussi une manière d'adresser aussi le capitalisme qui pour nous n'est pas une affaire de simplement on va dire de les méchants capitalistes et les gentils pauvres mais vraiment un système économique qui est immanent à l'ensemble de la société donc le lapin à la base c'est une figure qui incarne un petit peu le serviteur du pouvoir le serviteur du capital mais qui petit à petit retourne sa veste et s'associe en fait à Alan on a aussi comme personnage on a les mains de la reine donc clairement la police ici je passe là dessus c'est assez transparent on a aussi les debouts qui sont en fait les habitants de ce monde du paradigme et donc les debouts en référence à Nuit debout aussi sont un petit peu cette figure entre guillemets du peuple ou en tout cas des masses qui tentent en fait de s'opposer au pouvoir dans une forme cyclique de on se relève puis on retombe puis on se relève puis on retombe et donc ce récit en fait donc je pense c'est assez transparent se positionne très clairement à gauche politiquement se finit donc par cette manifestation slash révolution avec avec du coup en fait un message qui se veut vraiment clairement en opposition au capitalisme et en opposition à l'extrême droite sur la question de la bande dessinée numérique on fait un petit peu un retour en arrière puisque moi je reviens là effectivement sur la question du format également quand on a commencé donc en 2017 c'était quand même aussi un sujet qui était assez voilà réfléchi qui animait pas mal donc les autoristes de bande dessinée à la fois sur son économie mais également sur ses formats le format qui était donc enfin qui a été celui qui a permis aux éditeurs notamment les éditeurs mainstream de valoriser on va dire les œuvres papier c'était plus ce qu'on appelle un format analogique c'est-à-dire on a une œuvre papier et quelque part on met des PDF en ligne et donc qui sont achetables en ligne sur des plateformes liées à ces maisons d'édition mais en parallèle évidemment les artistes s'emparent également de cette question dont Anthony Rajol qui a été donc un artiste auteur mais aussi qui est chercheur et qui va faire sa thèse sur ce qu'on appelle donc la bande dessinée numérique native c'est-à-dire celle qui naît spécifiquement pour un usage en ligne et qui n'existe donc pas forcément dans d'autres d'autres voilà sous d'autres formes dans les formats aussi comme je disais tout à l'heure moi mes références c'est des références qui sont peut-être plutôt anciennes j'ai exhumé là une capture d'écran du générique de la série télévisée Les Mystères de l'Ouest qui a été créée en 65 mais qui dans les années 80 a été diffusée à la télévision française et qui a un très beau générique en animation mais aussi en split screen pour Emmanuel les références sont plutôt celles du jeu vidéo moi aussi je pense que je vais aller assez vite jeu vidéo avec une esthétique de voilà de graphisme pixel aussi de pixel art qui est donc un dérivatif on va dire de cette esthétique là et aussi le jeu vidéo indépendant avec des 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 formes de jouabilité qui sont également plutôt à plat avec des circulations de narration à plat dont par exemple Undertale qui raconte aussi voilà une histoire qui se passe dans un au-delà et ou les personnages parce que le personnage du jeu vidéo a une autre fonction que celle de la bande dessinée on va dire papier classique qui vont avoir voilà une importance aussi par leur récurrence par leur niveau de pouvoir par les actions qui vont pouvoir réussir et donc des choses qui peuvent se cumuler attachées au personnage et donc on retrouve évidemment des questions de classement de gris et de récurrence que l'on utilise nous dans cette œuvre dans nos narrations pour la création du haut paradigme on va utiliser un logiciel qui s'appelle Construct dont il existe des versions que l'on peut on va dire des versions d'essais que l'on peut utiliser gratuitement et c'est un c'est un logiciel qui est intéressant parce qu'il génère directement du HTML avec finalement une interface qui est assez facilement facile à prendre en main notamment quand on a finalement ce que nous on garde au final un dispositif narratif qui est assez simple ceci dit on fera aussi là plusieurs prototypes est-ce que je te laisse en montrer un ou deux ouais carrément qui sont comme on vous a dit tout à l'heure plutôt des prototypes qui vont avoir une dimension qui va tirer vers le jeu vidéo et qu'on va finalement abandonner aussi parce que malgré le fait que le logiciel Construct est assez facile à prendre en main le travail on va dire le travail sur ce genre de ce genre de programmation quand on tire plus vers le jeu c'est quand même plus coûteux en temps et que on avait finalement une résidence qui était relativement courte aussi donc on ne pouvait pas non plus se permettre d'étendre indéfiniment on va dire la création le temps de création ce qui nous aurait finalement frustré dans peut-être la réalisation de ce projet et le fait de l'amener à son terme ce qu'on a quand même quitté pour réussir à faire malgré toutes les années de travail donc est-ce que ça marche ça charge un peu du coup très rapidement en fait on reprend en fait des 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 choses qui étaient je ne sais même plus comment ça marche aussi dans l'animation qui étaient dans l'animation voilà c'est ça ah oui c'est ça en fait en essayant de de créer en fait des une forme de taquin ou en déplaçant les cases et en essayant de créer des associations en fait ça va en fait comment dire ça va faire avancer et changer en fait l'animation voilà mais peut-être on va avancer mais voilà donc tout ça c'est en termes de programmation finalement c'est beaucoup plus lourd que ça ne peut paraître une fois que c'est fini donc Emmanuel l'a montré un petit peu tout à l'heure en manipulant l'application mais on a donc finalement au final un certain nombre de règles pour faire avancer l'histoire qui sont beaucoup plus simples à programmer donc celles effectivement des touches qui permettent de dévoiler les cases et qui peuvent donc se déployer dans l'espace ou qui peuvent se déployer on va dire dans le temps sur une même case on va dire ça a un même emplacement mais voilà en petit temps sur sur la même case plusieurs fois afin de de montrer aussi un peu l'envers du décor voilà par exemple sur le premier épisode c'est un épisode que moi j'ai dessiné le premier chapitre ce que ça ce à quoi ça ressemble quand on met on va dire les panneaux donc le panneau 1 le panneau 2 le panneau 3 jusqu'à le panneau 9 comment est-ce que on retrouve en fait à la fois cette grille et puis à certains moments on la retrouve plus et comment est-ce que ça s'organise voilà dans dans si on déplie en fait toute l'histoire par panneau je crois qu'on a pas encore utilisé le mot de puzzle mais il y a clairement cette idée là en fait de effectivement retrouver des images d'ensemble en fait à certains moments des chapitres du coup pour aborder un peu les questions plus techniques en gros donc on fait cette résidence au chalet Moria qu'on commence à créer cet objet sous la forme de chapitres en fait qu'on se répartit et qui sont chacun en fait un fichier quoi et en gros en fait In Wonder se trouve exposé à la cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême et pour cette occasion on veut absolument montrer ce travail qui est déjà bien avancé en termes de contenu créatif et donc en fait je gère à ce moment là le fait de rassembler tous ces épisodes dans un même environnement en fait et de créer aussi bah donc une interface on la crée ensemble mais donc on va dire c'est moi qui ai un petit peu les mains dans le cambouis du logiciel pour vraiment créer une démo en fait jouable lisible qui sera montrée du coup pendant l'exposition donc je crée la démo je refais entièrement tout le travail du début parce qu'en fait on travaille sur aussi bah en fait avec les contraintes de l'expo donc le matériel sur place ne supporte pas certains langages informatiques donc voilà c'est tout un processus et puis après l'expo Johanna et moi donc on a très envie en fait d'amener le projet au bout d'en faire une application et là donc on se tourne vers du coup Sylvain de Baudringuin qui est donc développeur concepteur de logiciels et qui qui a une expérience en fait de la bande dessinée numérique il a une expérience tout à fait autre la plupart du temps mais il a travaillé avec deux autoristes qui ont fait une bande dessinée numérique indépendante donc qu'on a rencontré en plus c'est LE qui nous qui nous indique Sylvain et donc cette BD c'était Media Entity de donc Simon Kansara et Milita Rascou et donc en fait à ce moment là commence la collaboration avec Sylvain et on se met d'accord sur le fait qu'il restera propriétaire du code et en fait il va créer ses propres outils de travail il va créer par exemple un exécutable qui permet de découper les planches que Johanna montrait tout à l'heure en petite case il va créer aussi un outil pour je pense pas que je vais réussir à le dire obfusquer je crois que c'est ça obfusquer non donc en fait camoufler un petit peu le code pour que quelqu'un qui ouvre l'appli qui essaye de regarder comment le code est foutu ne puisse pas en fait lui prendre son travail voilà et puis ensuite en fait on fonctionne avec Sylvain on fait des allers-retours en fait pendant plusieurs années au final parce qu'on n'a pas toujours le temps de travailler sur le projet lui non plus et et donc voilà et donc de notre côté il y a tout un travail de de concevoir l'application sous sa forme on va dire ergonomique donc il faut penser tout ce qui est architecture de menu etc il faut penser que quand on est sur un écran il faut toujours un bouton qui nous permette de revenir au menu principal un bouton si on a besoin d'aide etc donc on conçoit un petit peu tout ça on conçoit aussi deux modes de lecture différents qui sont quasiment les mêmes mais avec une petite variation il y en a un donc lecture puzzle où on laisse les lecteurys vraiment se démerder et le deuxième chemin idéal il y a une flèche qui permet de suivre un dévoilement de chaque chapitre que nous on a paramétré et qui correspond à une lecture qui va être la plus compréhensible possible en termes de narratif évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'aide etc Sylvain aussi en fait conçoit la programmation de manière qu'on puisse derrière se servir des fichiers qui nous envoient de manière un petit peu autonome à lui et notamment il met en place donc ce fichier de paramétrage que vous voyez un petit peu le contenu à droite et en fait ce fichier de paramétrage nous permet nous même de rentrer certaines informations notamment par exemple quand on clique je ne sais pas si vous avez fait attention quand on clique sur une case il y a un petit flash lumineux qui indique qu'on a cliqué la couleur de ce flash change au fur et à mesure qu'on clique et ça on décide exactement nous même quelle couleur il y aura à quel moment pour que cette couleur match où en est l'épisode en termes graphiques donc voilà et puis à partir de ce fichier de paramétrage on peut carrément nous même créer nos nouveaux épisodes sans avoir à passer par Sylvain pour le dire est-ce que tu peux mettre ça en place on peut carrément l'utiliser directement et puis il y a un certain nombre de fonctionnalités qui apparaissent qui sont des propositions de Sylvain ou de nous et il y a des questions aussi de contraintes en fait qui sont importantes contraintes techniques il faut donc alléger au plus possible l'application donc on a dû en fait sabrer un petit peu des choses comme le son l'animation etc et puis il y a énormément de tests en fait qui sont réalisés tout au long du développement et pour finir sur ce côté application donc nous en fait on a fait ce choix de la gratuité en fait il est disponible gratuitement mais en fait ça a été une décision où on n'a pas toujours été d'accord en fait entre nous on avait d'un côté l'argument de valoriser notre travail très simplement et de l'autre en fait le rendre le plus accessible possible et puis finalement en fait c'est avec des retours aussi d'autres autoristes de BD numériques indépendantes qui nous parlaient du manque d'écho en fait du manque de retours financiers de leurs projets qu'on décide d'auto-publier de manière gratuite et auto-publication ça veut dire aussi plus de liberté mais plus de confidentialité aussi et c'est pour ça en fait qu'on se retrouve aussi aujourd'hui ici c'est que cette année on a fait la promotion de notre propre travail en se tournant en fait à défaut d'éditeur à défaut de diffuseur en se tournant vers des institutions comme l'ALCA comme l'Escale du Libre comme Gribouilly pour en fait rendre visible au paradigme ce que je peux peut-être ajouter c'est que le travail de Sylvain des Baudinguiens finalement on peut on pourrait s'imaginer que c'est extrêmement coûteux de passer par un développeur finalement ça n'a pas été beaucoup plus cher ce qu'il a fait que quand on fait quand on confie à quelqu'un la création d'un site internet donc le premier devis il était à moins de 2000 euros et puis après on a dû rajouter un peu parce que comme il y a eu du temps qui est passé entre temps il a fallu voilà reprendre un certain nombre d'éléments parce que ces paramétrages numériques et ce langage numérique qui changent pourtant et donc certaines choses étaient déjà obsolètes en fait entre les choses qu'il avait fait au début et ce qu'il a dû faire à la fin pour créer cette application on va dire que là c'est plus sous la forme d'une conclusion la question du lectorat on n'a pas nous d'études sur le retour du lectorat puisqu'effectivement on ne passe pas par un éditeur ou un diffuseur en revanche on l'a fait tester on a fait des bêta tests déjà au début quand on était encore dans le collectif inwonder et qu'on travaillait sur l'application puis on en a fait ensuite un petit peu quand la forme finale téléchargeable sur nos téléphones était finie et c'est un petit peu des généralités mais c'est évident que quand on est un joueur joueuse du jeu vidéo on a peut-être beaucoup plus de facilité on va davantage se lancer on va davantage être attentif à ce qui va apparaître au fur et à mesure de façon un peu aléatoire quand on clique sur les images dans les chapitres que quand on est habitué effectivement à une lecture de bande dessinée on va dire fixe avec tout un ensemble d'éléments qui qui indiquent en fait le sens qui indiquent le sens de lecture qui dirigent en fait la lecture et dans lequel on se laisse porter on va dire de la tête il y a aussi le fait que nous on a souhaité donc que cette œuvre puisse s'adresser à un public on va dire le tout public donc on va dire des pré-ados aux adultes voilà avec aussi une attention effectivement au temps d'utilisation qui est à peu près de 20 minutes ce qui est un temps je pense assez satisfaisant ni trop long ni trop court et évidemment à la fois dans la manipulation mais également dans le on va dire le référentiel on a parlé des références en art contemporain dont on est parti tout au début mais il y a aussi les références un peu sous-jacentes peut-être aussi inconscientes à la littérature jeunesse ou au cinéma d'animation typiquement Miffy de Dick Brown c'est une référence à moi et puis Steven Universe plutôt de Rebecca Sugar et une référence à Emmanuel mais avec aussi la volonté de pouvoir parler de choses graves y compris lorsque ça s'adresse à un public jeunesse et qui donc sont les questions politiques mais aussi la question de la mort dont on a parlé au début voilà la manipulation sur un téléphone au final c'est l'usage on va dire quasi idéal pour cette pour cette oeuvre avec voilà les différents usages aussi de glissement ou de tapotage que j'ai vu ce récit dans les dérivations du projet il y a quelque chose qu'on a fait spécifiquement pour ce festival et ce sont donc deux affiches donc en fait c'est un peu le retour à la case de départ de l'histoire alors qu'il y a à la fois une affiche donc une image mais aussi presque un récit avec donc les huit chapitres les quatre premiers et les quatre autres sur la deuxième et donc vous allez pouvoir je fais un peu de puits du coup retrouver à la boutique les crazy cats sur le site et puis évidemment tout le reste vous l'avez sur le site sur le site internet et donc on on